Et bien nous revoilà, cette deuxième partie avec notre invité, notre rayon de soleil qui brille sur la Guadeloupe depuis tantôt, tantôt, tantôt. Et dans nos studios, c'est pour cela que Mofile est joyeux, l'équipe est nous content, nous content parce que voilà, on sait que c'est quelqu'un qui nous apporte. Quand, rarefois, en cas de la télévision, je ne la vois pas souvent en télévision, mais je l'ai en content tout bonnement. C'est comme si Noël avant l'heure. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment dithyrambique, non ? Oui, non, mais que j'accepte. Avec humilité. Et bien nous retirer, si vous voyez qu'il y a dithyrambique. Non, je plaisante, vous connaissez, vous savez, l'émission, l'émission c'est de nous, c'est vous. Alors, permettez que je vous rappelle notre replay. Si vous nous prenez en cours et que vous vous dites, m'est-ce que j'ai raté l'émission avec Gerti, c'est vrai, il est là. Je me sens Gerti Archibald. Mais elle est plaisante, ils ne savent pas l'idée, parce que moi, je pense que nos défunts sont toujours là, ils ne partent pas vraiment. Donc, cette pièce dont il est question de Gerti Archimède, l'ami du peuple, vous verrez ça sur l'affiche et la pancarte, scénarisée, c'est ça ? Mise en scène. Mise en scène par Eliane Arnel-Cancell, non à papa et non à Marie-Elle. Absolument. Et voilà, elle vous attend donc ce mercredi 8 mars, depuis 20h, mais venez avant, venez avant quand même au Cinéthéâtre du Lamantin, pour pouvoir échanger avec ceux qui viennent d'envoir la pièce. J'aime bien faire ça, moi, aller au théâtre. Ah oui, parce que je crois que c'est les évois sur bon train, les gens ne cessent de réserver, donc n'hésitez pas. Il faut y aller pour avoir une bonne place, parce que des fois, on se dit, on a le temps, le cinéthéâtre a de la place, et puis là où il veut, on se dit, je voulais m'asseoir par là, je voulais... Mais non, il faut y aller tôt, pour vous asseoir à votre aise, et pour être bien, pour bien voir. Est-ce qu'ils auront le droit de faire des photos de vous, tout ça ? Non ? Alors, vous savez qu'il faudra garder les portables dans le sac, maintenant. Et puis, ne pas oublier de les rallumer à la fin. Et de les rallumer à la fin, pour voir si vous avez une urgence quand même. Mais en tout cas, pas de photos, il vaut mieux, dis oui, pour mon papa, c'est de dire, éteignez la portable, s'il vous plaît, pas de photos. Voilà. Pas de photos, ça perturbe les comédiens. Voilà, ça perturbe, et puis le flash aussi, ça peut déranger si vous filmez pour vous remettre. Et puis le doigt à l'image. Et le doigt à l'image. Donc, vos tickets, allez-y, cherchez-les, allez chercher vos tickets. Déjà en vente au ciné-théâtre du Lamontain. Du Lamontain. Et on peut réserver au 0690, 53, 26, 74. Si on habite loin du Lamontain. Mais du Lamontain. Donc, est-ce qu'une autre question qu'on pose souvent quand on va au théâtre, est-ce qu'on pourra acheter sur place ? Oui, absolument. D'accord, il y aura un guichet ouvert. Oui, parce que même pour les réservations, on pourra payer sur place. Bon, j'ai un invité, je vais emmener quelqu'un, je ne sais pas si il me dira, oui, c'est quelqu'un qui est très très pris par son travail, mais je vais essayer de voir. Non, on ira au théâtre, parce qu'Egan est venu nous inviter personnellement ici. Nous ne lui ferons pas l'affront de ne pas y aller, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le projet en lui-même ? Eh bien, de toute façon, cette pièce, je pense qu'elle doit continuer à tourner, parce que c'est vrai que nous avons joué dans plusieurs salles déjà, et on l'a connu un vif succès. Les gens nous redemandent à le voir. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont vu trois ou quatre fois, qui reviennent à chaque fois. Parce qu'une pièce, il y a toujours un petit plus. Et cette fois-ci, il y a un plus. Je ne dirais pas quoi, les gens qui l'ont déjà vu, il y a un peu de changement, toujours on va vers l'amélioration. Donc, notre projet essentiel, c'est de pouvoir aller la jouer en France, métropolitaine. Parce qu'il y a une rue dans le 12e arrondissement qui porte le nom de Gerti-Archimède. Alors, les gens disent, j'habite la rue Gerti-Archimède, première avocat, première... Mais ils sont en combat, ils ne le connaissent pas. Donc, nos compatriotes qui sont là-bas, et même... Puisque le président même avait dit, lorsqu'on avait commencé à déboulonner les personnages historiques, qui sont trop conversés, il a dit qu'il serait temps qu'on connaisse l'histoire des héros des départements d'Outre-mer. On parle beaucoup de solitude, c'est vrai. Sur elle, on n'a que quatre lignes, et Schwarzbart en a fait tout un roman. Mais elle symbolise la lutte de toutes les femmes. D'ailleurs, elle est mentionnée dans la pièce. Mais Gerti-Archimède a vraiment, vraiment hésité. Elle a fait beaucoup pour la Guadeloupe, et pas que pour les femmes, pour tout le monde. Donc, c'est pourquoi il faut que nous connaissions notre histoire. Que nous puissions dire, voilà, il y a eu telle personne, telle personne. C'est pourquoi je redis, emmenez vos enfants. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une histoire avec des gens qu'ils peuvent citer et prendre propre modèle. Donc, nous avons donc ce projet. On veut continuer à la faire tourner en Guadeloupe. Pourquoi ? Nous avons joué à Bastère deux fois à l'auditorium. Mais pourquoi ne pas la faire entrer à l'archipel ? Elle est sous le boulevard du... Elle a été maire. Donc, nous sommes en pot-parler. On va voir. Parce que cette pièce mérite son entrer à l'archipel. Mais oui, mais pour parler, c'est une évidence, moi, je pense. Nous sommes allés au MAT, c'est déjà pour clôturer l'année Gerti-Archimède. Nous espérons entamer une tournée en Martinique, en Guyane, et surtout en France, avec l'aide des institutions culturelles. Enfin, notamment la région, Cap Excellence, je crois que... Mais c'est notre... Gerti appartient à la Guadeloupe. C'est ça. C'est le patrimoine. Voilà, elle fait partie du patrimoine culturel de la Guadeloupe. Donc, il faut que les décideurs entendent ça. Parce que nous avons eu des difficultés pour monter la pièce. Et nous avons eu des sponsors vraiment intéressants. Je ne peux pas ne pas citer M. Joseph Mouezat. M. Baster, Pavraz, je crois, Pavraz, M. le nom m'échappe. Mais il est juste à clôté, notre voisin. Ce sont des gens, oui, ce sont des gens qui font pour la Guadeloupe. Et grâce à eux, nous avons eu le budget pour avoir monté la pièce. Après, la région l'a acheté pour clôturer la légère Gerti-Archimède. Cap Excellence l'a acheté, dernièrement à Sonis, où nous avons eu un standing ovation de tout le public qui s'est levé comme un seul homme. Et on nous a dit, non, il faut qu'on continue à jouer cette pièce. Pour que la Guadeloupe entière connaisse un peu l'action de Gerti-Archimède. Tout à fait, moi je suis d'accord. Donc c'est ça qu'on projette. Donc nous sommes, la pièce est là. Du moment que la salle peut nous recevoir, parce que je ne vais pas la jouer n'importe où. Parce que c'est une pièce... Il faut vous dire que moi, j'ai beaucoup travaillé avec Harry Gansel. Je faisais partie de la troupe par Alex Varou. Et notre manière de travailler, la lumière a une grande place. Ce n'est pas pour faire joli, c'est quand même des personnages, etc. Donc voilà. Et ça c'est mon projet. Est-ce qu'on peut parler de votre équipe ? Alors mon équipe, je ne suis pas solide. Effectivement, déjà l'association Écrire et dire, dont la présidente c'est Madame Andrea Pellemont, nous soutient, c'est elle qui présente la pièce. Et puis avec moi toute une équipe. Je voudrais citer Aline Mugerin, qu'on connaît déjà. Gabriel Mugerin. Oui. Marie-Laure Mouda, qui joue Gerti, plus jeune. Plus jeune. Nous avons aussi Sarah Rinaldo, Ruth Thérine, Gladysiard, Olga, le nom m'échappe, Madelon, voilà. Didier Pergent-Fléchaud. Nous avons aussi notre chanteuse Nadia Eli. Est-ce que j'ai cité tout le monde ? Eh bien, nous avons aussi nos récitions de plateau. Enfin nous, nous sommes toute une équipe. Et de toute façon, de faire tourner cette pièce. De faire tourner. Et puis l'équipe qui entendra cette émission, qui regardera cette émission. Et puis j'oublie quelqu'un de très important, Véronique Kervisselbonne, qui s'occupe de la communication de manière très, vraiment très, vraiment efficace. Ah, c'est une personne adorable. Vraiment. Merci d'avoir cité quelque peu votre équipe, parce que c'est important. Sans cette famille autour de vous. Ah, bien oui. Vous n'aviez pas été là, vous soyez essoufflés. Et tandis que là, vous avez pu déléguer. Je ne veux pas oublier les récitions de plateau. Ils sont très utiles. C'est Michael Soliman, c'est Ulrich Félicien, Charlie Béhary. Mais vous, vous au moins, vous connaissez. Vous dites les noms. Mais il y en a qui arrivent et qui disent, je ne veux pas les citer pour ne pas en oublier. Mais vous les dites. Non, non, il faut les citer, parce qu'ils sont autour de la pièce. Et puis, j'aime citer aussi Mme Lucie Julia, sans elle, je n'aurais pas pu. Et les gens qui m'ont aidé aussi. Mona Cadence, qui a bien connu Gerti, qui ont donné leur témoignage. Et comment elle va, Mona Cadence, ça va ? Ça va, ça va. Aux dernières nouvelles, ça va. Très bien. Eh bien, vous lui transmettrez nos salutations, quand vous la verrez. Et de toute façon, peut-être que si je viens, pas peut-être, enfin, pas dit peut-être, en quai, parce que c'est juste à côté, j'ai qu'une ouïe à traverser pour être là. Voilà, donc, peut-être qu'elle sera la pièce, je ne sais pas. Si elle entend cette émission, elle saura que nous serions heureuses. Nous, les femmes de Guadeloupe, là, qui, parce que j'ai une cette association, justement, il va falloir un jour qu'on puisse prendre un rendez-vous pour qu'on puisse venir et parler pour ces dames. Vous me feriez votre devis, bien évidemment, pour savoir le temps que vous allez nous... Ce n'est pas l'essentiel. Ah non, mais moi, j'aime bien, j'aime bien le dire. Parce qu'une certaine monde, la Kikagade, nous la consacre, elle dit ça aussi, hein, pendant qu'on est là, quand vous demandez quelque chose, même si on vous dit que ce n'est pas essentiel, m'en dit quand même, ça veut dire bye, si, du nommer, si, ou que ça veut dire du nommer, si. Absolument. C'est comme ça. À l'instar de Gerti, qui tournait généreusement, qui ne prenait pas. Voilà. En tant que personnage politique. Donc, la bié-séance voudrait quand même qu'on te dise, est-ce que tu peux, je pourrais donner temps, ou alors, fais-moi ça. Voilà. C'est vrai. Mais c'est à nous de dire... Et c'est à la personne... C'est sa contribution. Voilà. La personne qui dit, ben non, merci. Et bien, ça, comme ça, il dit, non, merci. Voilà. Et nous allons quand même continuer sous cette affaire de... Cette pièce de théâtre où il est question de la vie de Gerti Archimède. Murphy ne nous laisse pas déborder parce qu'on ne pourra pas faire encore de... Ben, nous, nous avons encore un petit peu de rallonge. Je lui demande parce que des fois, il regarde l'émission dans son studio tout en travaillant. Et vous, on va avec plaisir. Et ça déborde. Et ça déborde. Alors, le numéro de téléphone, on va le rappeler parce qu'il est important pour nous d'aller voir cette pièce. Et pour réserver, il faudra téléphoner au 06 90 53 26 74. Ou aller sur place. Ou aller sur place. Et qui sont les gens ventes au ciné-théâtre du Lament. Tout de suite, aujourd'hui. Si vous entendez cela là, maintenant, et que vous êtes à côté, vous avez envie d'y aller. Allez voir. Il ne faut pas tarder parce que les émissions vont au bon train. Je vous assure que beaucoup de gens veulent voir cette pièce. Mais il va falloir que vous la refassiez parce que je suis sûre qu'il y aura une deuxième tournée. Des gens qui voudront venir. Non, c'est notre histoire. Ah oui, oui. Cette femme le mérite. Ah où ? Elle le mérite à Monalo. Monalo lui fait honneur parce qu'il y a le buste sous la place. Et je crois qu'ils avaient une manifestation. Enfin, ils auront. Vraiment, c'est une femme, elle n'a pas beaucoup vécu à Monalo parce qu'elle avait des missions. Et puis voilà. Mais elle n'a pas oublié ses origines. En combattant. Est-ce que vous avez, comment dirais-je, cet amour que vous avez, cette passion que vous avez, ça a été déclenché par quoi ? Par son combat ou il y a eu quelque chose qui a fait tilt chez vous ? De moi-même, je suis quand même, je ne suis pas une féministe pure et dure, mais je dis souvent que quand je vois, on a parlé tout à l'heure de femmes battues, et quand je vois le comportement de certains hommes envers les femmes, je me dis, mais enfin, Dieu n'a pas créé la femme ni avec une partie du cerveau pour que la femme domine l'homme. Il n'a pas créé la veille aux auteilles pour l'homme piler ma femme. Il crée à côté. L'homme et la femme sont complémentaires. La femme est l'égale de l'homme. Voilà, l'égale de l'homme. Mais chacun a son domaine. Il y a même deux livres qui en parlent, l'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus. Ne fonctionnons pas de la même manière. La femme s'attache au détail. Et si on veut que l'homme retienne quelque chose, il faut en parler à son épouse. Nous pouvons faire plusieurs choses à la fois. Vraiment plusieurs choses à la fois. Et je vais donner cette anecdote. Alors, j'étais à un séminaire, une fois, c'était un prêtre qui animait ce séminaire. Il a pris cet exemple. Il y avait les hommes. C'est un homme, un prêtre. Il a dit, bon, on prend un exemple. Dans la voiture, une femme conduit. Il y a les enfants derrière. Elle va prendre le bibel et donner à l'autre. C'est tétoile. Elle perd son chemin. Elle va regarder la carte. En même temps, elle fera ceci, cela, etc. Bon, si c'est un homme qui pète chimère et qui dit, tout le monde perd à présent. Il y a une radio là et il est fait. Et c'est le prêtre qu'elle est donnée. Et la femme est capable de faire plusieurs choses à la fois et sans oublier. En général. Donc, voilà, mesdames. Vous êtes des êtres vraiment exceptionnels. Je ne sais pas que vos maris vous le disent. Non, mais il y a beaucoup de Gerti Archimède ici à Guadou. Quand même, nous les saluent. On nous paye si t'es yo, moi, si t'es ronote. Mais il y en a beaucoup qui ont ce caractère et qui font des choses. Un garçon mérite que je salue en passant. Pas par raison. Et puis, il y a des femmes qui sont à force, à force, qui ont perdu de leur superbe par rapport au fait qu'il fallait s'écraser pour un poste, il fallait se taire pour X raisons. Et voilà, ça continue. Il y a des femmes qui se taisent, qui ne disent rien, qui disent « Bon, ben écoute, vaut mieux ça qu'il y ait un petit connier, mais il faut qu'on arrête dans le petit connier. Il faut qu'on continue à foncer aux côtés de nos époux et que nos époux nous accompagnent également. » Parce que c'est trop facile de se taire et pour l'homme de vouloir soulever ta jupe pour voir si t'es un garçon, si t'es une fille. Donc, il va falloir que ça cesse. Maintenant, c'est le contraire. On ne sait pas si c'est une fille. Moi, quand je vois un garçon avec des pompons, avec des anneaux partout, je dis « Mademoiselle ». Et si je me suis trompée, je ne m'excuse pas. Je dis « Attends, si tu étais... » Mais enfin, c'est la mode. On se sent bien comme ça. C'est la mode. On essaie. Mais il faut qu'ils comprennent que les choses ont changé. Et avec la théorie du genre, les choses s'aggravent. S'aggravent encore plus parce qu'on te dit qu'il ne faut même pas dire « il », il ne faut pas dire « elle ». Il faut dire « elle ». Alors, « elle », tu me disais qu'il reste combien de minutes ? Non, on ne peut pas dire « il ». Moi, je ne dirais jamais « elle ». L'homme a créé la femme, femme, et l'homme, homme. Et bien, nous allons terminer sur ces beaux mots. Je vous laisse conclure ce beau moment que nous avons passé ensemble. Alors, vous avez la parole. Mais voilà, Gerti Archimède, cette figure, vraiment, quand on a de la Guadeloupe, elle a tant fait pour nous, les femmes. Femmes, je vous en prie, venez voir son histoire, son combat, pour que nous soyons celles que nous sommes aujourd'hui. Et les hommes, venez voir. Parce que vous apprendrez aussi qu'en tant que parlementaire, on lui doit beaucoup, avec Rosan Girard, à mes défendres Garoles. Enfin, je ne vais pas en dire trop. La pièce, si vous venez la voir, vous allez tout apprendre sur l'histoire de Gerti Archimède, qui a rejoint les communistes parce qu'ils étaient plus proches de ses convictions, mais c'était une croyante, une femme croyante. Chaque fois qu'elle allait en France à l'Assemblée nationale, elle a dit qu'elle passait dans les cathédrales. D'ailleurs, elle avait une soeur religieuse. Voilà, donc, emmenez vos enfants, emmenez vos mères, vos grands-mères, vos grands-pères, enfin, tout le monde, parce que c'est notre histoire. Merci beaucoup, Eliane, Arnel, Cancel. Nous serons avec vous dans cette caisse. Et eux-mêmes, de l'autre côté d'ici, nous en font, vous en font la promesse. Pas même si on a un capteur d'anglais en moins. En tous les cas, je vous embrasse. Merci d'être venus. Merci beaucoup. Je vous embrasse, vous qui nous regardez. Et puis, ne vous inquiétez pas, si vous avez raté, allez sur notre site www.etv.gp. www.etv.gp. Voilà. On y va, Murphy. À bientôt, Eliane. Merci.